salut youtube j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle petite vidéo je vais vous faire tout simplement une rediff d'un des live master class qu'il y a eu il ya plus ou moins deux semaines c'était au sujet du net linking des backlinks etc vous êtes nombreux m'envoyer des messages en privé et j'ai pas le temps de faire des vidéos ces derniers temps je suis pas mal occupé sur mes sites etc c'est la priorité cependant j'ai mis en place quelque chose derrière je vous envoie bien je pense une heure et demie deux heures de content hyper quali avec un invité de marque qui est prédéric zibeth pour moi c'est un atelier dans le sio il y en a plein des gens qui sont bons mais lui d'un point de vue main dans le cambouis c'est un champion et du coup ça va être une master class gratuite pour le coup on vous la dévoile là sur youtube deux heures de contenu bon appétit restez vraiment à l'écoute n'hésitez pas au pire à mettre la vidéo en favori surtout abonnez-vous et likez là ça va m'envoyer du reach et ça va nous permettre de pouvoir aider plus de monde je vous en ai pas plus bon visionnage bien sûr alors après ça va comment dire ça va dépendre de la vitesse à laquelle tu veux aller mais en fait est ce que c'est intéressant de rejoindre EcomLinks juste après avoir fini le site bien sûr par contre si tu 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 c'est toujours bien aussi d'aller chercher des liens un peu à la en mode des journey king parce que bah un c'est gratuit si tu apprends ça va te former ça va permettre d'être d'être un peu plus autonome et voilà tu vois comment dire faut pas tout voir à travers le prisme du payant les liens EcomLinks vont être plus puissants en règle générale que ce que tu vas pouvoir faire en gratuit mais ça veut pas pour autant dire que tout ce que tu vas pouvoir faire en gratuit ne va pas fonctionner donc moi j'aime bien si tu veux enfin honnêtement maintenant je lance un site je pense que je fais presque plus que du payant mais si je me lancer demain je voilà je pense que si je devais conseiller les gens je leur conseille quand même de faire tout ce qui est gratuit quand c'est possible et parce que des fois tu as des très bons liens pas forcément qui ont la puissance mais qui vont avoir une forte connotation tu vois ou de sémantique sur les forums ou des liens d'autorité sur je sais pas moi les chambres les petits annuaires de type qui sont sur les par exemple les annuaires de chambres d'industrie ou du commerce les annuaires de mairie les trucs comme ça ça c'est des liens que de toute façon tu ne peux pas payer tu vois qu'ils sont un petit peu qu'est-ce qu'il y a à avoir que tu ne peux pas payer même si tu le voulais et qui pour autant sont très intéressants donc voilà je mettrai tout ça en place et ensuite oui si je ne voulais pas me prendre la tête je vais acheter des backlinks c'est à peu près évident parce que ça devient plus compliqué qu'avant aussi c'est bien plus compliqué c'est important d'essayer d'avoir un petit peu et puis ça dépend de la niche dans laquelle tu vas être il ya des niches qui vont nécessiter du payant de façon évidente et où c'est pas la peine d'aller faire le cowboy ça sert à rien c'était sur des thématiques concurrentielles et puis il ya des niches qui ne vont pas nécessiter de payant en fait tu vois je veux dire c'est demain tu te lances sur la mutuelle bon du coup ça n'a rien à voir que le e-commerce ou sur ou je sais pas moi ou même sur les sextoys mais en frontal tu vois c'est à dire tu vas pas faire l'effort d'aller chercher de la longue traîne etc c'est complètement illusoire de se dire que tu vas pouvoir aller positionner sur des mots clés concurrentiels sans aller acheter du backlink en quantité et ou cher d'ailleurs ouais ouais c'est vrai ce que tu dis ah ben pendant je te laisse continuer j'en dirai après alors je vais me poser moi même une question parce qu'elle revient assez souvent c'est est ce qu'il vaut mieux avoir un seul lien cher et puissant ou est ce qu'il vaut mieux avoir par exemple 20 domaines référents de qualité moyenne alors bah pour moi en fait tu veux le choix il est il est vite fait il vaut mieux avoir 20 domaines référents de qualité moyenne plutôt que sur le papier à beaucoup de métriques ça c'est ma vision des choses et tu vois j'en ai pour comment dire ça m'a eu arrivé sur rocket links de payer un lien qui coûtait entre 4 et 4 et 500 balles donc sur un site je crois que c'était c'était pas jeuxvideo.com mais c'était un truc un petit peu dans ce style le lien 500 balles je me suis dit bah tiens je vais tester voir un petit peu quel impact ça pouvait avoir et ben que dalle ça n'a pas bougé d'un poil de cul alors que si je m'amuse à faire 20 backlinks gratuitement et où tu vois des petits backlinks des fois même sur qui vont coûter 10 20 balles ça peut avoir un effet donc est-ce qu'il faut cracher la gueule des backlinks qui coûtent cher non mais il faut pas voir c'est pas parce que tu payes tes backlinks très cher et de toute façon les prix sont ultra subjectifs quand t'as l'intérêt tu vois comme quand t'as la puissance que ça enfin vraiment quand t'as l'effet que ça va avoir qu'il faut pas tout voir à travers le prisme du prix voilà par contre voilà il faut il faut un certain nombre de domaines référents pour que pour que ça pousse significativement voilà ouais moi je te rejoins là dessus je pense c'est un peu pareil et il y a il y a un truc aussi que j'aimerais savoir de ton point de vue de par ton expérience aussi il y en a aussi dans la dans la masterclass qui ont déjà des résultats d'expérience moi de mon point de vue comme ce que tu disais au début maintenant je préfère payer je sais que faire des backlinks manuellement ninja linking c'est bien mais j'en suis un point où j'en ai quand même bouffé pas mal et autant être franc ça me fait chier je préfère payer voilà peut-être 50 100 balles et si j'ai envie de faire une pause aller mater un bouquin dans mon canapé qu'est ce que t'en penses toi fred et puis les autres pourront dire aussi s'ils ont de l'expérience là dessus pas de souci ouais ouais ben alors le problème des backlinks finalement ça c'est un problème de mindset c'est à dire que tout le monde sait qu'il en faut on peut prendre goût à les chercher parce que c'est sympa par contre de te rechercher des spots avec des empruntes à tout et puis on va se dire que j'ai trouvé le petit truc que les gens n'ont pas trouvé mais le problème après fondamentalement c'est qu'il faut aller les poser ces backlinks et ça prend du temps et c'est relou et la plupart des gens si tu veux vont en poser deux trois quatre comme ça et puis ils vont pas vont pas y aller franchement tu vois c'est à dire ça demande il faut le faire c'est très chiant en fait il n'y a rien de passionnant à les poser des backlinks surtout quand tu as déjà une liste de spots et la liste de spots finalement tu te la constitue assez rapidement et derrière il faut aller faire le job c'est il n'y a rien de il n'y a rien de ouf franchement aller faire ça trouver des spots oui trouver des spots que les autres gens ne connaissent pas c'est très sympa après c'est ultra relou par contre je pense voilà c'est indispensable et moi mais comme toi maintenant je préfère je préfère je préfère je préfère payer j'aurais une question vite fait pour pour paille en fait vous avez parlé tout à l'heure enfin fred dit que les enfin il préfère avoir les 20 backing de moyenne moyenne qualité que le un seul de haute qualité et du coup c'était dans quel contexte cet exemple là parce que parce qu'en fait je pose cette question parce que du coup dans l'information de paille tu dis que tu préfères avoir un je dis pas un mais quelques backlinks avec un d a élevé qui va pousser dans ta thématique hyper haut plutôt qu'avoir je sais pas à 500 médiocres et voilà donc ça c'est contradictoire en fait je sais pas ouais alors la raison je pense pas c'est je pense que c'est trop pointilleux par rapport à ce que j'ai pas trop en fait j'ai jamais dit je prends un backlink et puis les autres gens bien non en fait moi déjà il ya aussi la diversification tu vois là acheter un backlink je sais pas 2000 euros même s'il est super puissant je vais comme je dis souvent essayer de d'analyser plusieurs backlinks et c'est ce que je fais par exemple avec certains clients j'ai des gros clients qui sont dans par amples cosmétiques ou autres et tu vois on va analyser plusieurs spots vogue marie claire des trucs comme ça on va se rendre compte ok vogue il est super puissant mais c'est voilà je donne un petit exemple j'ai pu les prendre en tête c'est 10000 euros marie claire il est un peu moins puissant mais c'est 400 euros pourquoi pas prendre 4 5 backlinks et finalement faire un profil plus divers avec des des encres des urls des pages qui pointent vers ton site différente tu peux faire un premier lien de marie claire sans optimiser l'url et tu peux prendre un autre lien dans notre article que tu vas faire avec un une encre exacte qui va pouvoir aussi faire 20 liens avec potentiellement 90% de ses liens avec des encres pas optimisées puissant et 5% 5 10% parfois avec une encre optimisée qui va aller taper bien profond dans ton site tu vois ce que je veux dire et finalement j'ai pas de je recommanderais pas de dire ok achète le plus cher tranquille moi j'ai toujours une fin c'est toujours c'est comme pour comparer avec l'achat d'un bien immobilier ou un truc comme ça tu vas toujours essayer d'acheter le plus rentable le plus smart et quand tu connais les 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 patterns d'un lien intéressant et puissant moi je le dis souvent mais les liens que j'aime bien voilà c'est des sites qui vont avoir un petit peu de trafic c'est des sites qui vont avoir une un bon trust par les robots un bon trust flow citations flow il ya plein de variables à analyser ça prend du temps ça fait quand même chier c'est pour ça que je disais au final c'est vrai qu'acheter des prestats clés en main maintenant ça m'arrange pas mal parce que c'est chiant et si vous voulez moi à l'époque où j'en suis maintenant le net linking je le fais en mode je m'abuse tiens j'ai envie de faire du net linking le dimanche après et ben je vais je vais aller jouer je vais aller faire des personnages et faire des spots avec des histoires concrètement et je fais plus à temps perdu mais comme le dit fred je recommande aussi de surtout au début en fait de pour aussi maîtriser le concept et comprendre ce qu'il faut faire le faire ça même quoi donc peut-être prendre une prestat et faire d'unit j'ai l'introi ouais donc il faut pas se cantonner à une seule une seule méthode un seul truc il n'y a pas une science véritable moi je pense que le mieux ça reste de tu prends tu fais une attaque une attaque dans tous les sens quoi dans la guerre c'est comme ça faut pas toi il faut perdre du ninja linking des blogs il faut faire un petit peu tout je pense pour arriver à récolter un max de signaux pour moi la guerre du seo finalement c'est plus fait des backlinks et on s'en fout quel type de backlinks c'est va à la chance aux signaux donc des liens des liens qui proviennent des réseaux sociaux signaux tu peux aller chercher du youtube du pinterest du instagram des liens provenant de sites web etc moi c'est vraiment ça que je cible et ben vu que ça fait large quand même finalement mais il y a des choses qu'on n'a pas le temps de faire c'est pour ça que du coup j'en venais au fait que déléguer des choses ça peut être intéressant après tu vois par rapport à à ce qui a dit ton abonné je préfère un lien moyen un seul lien moyen plutôt que sans lien pourri mais tout à l'heure je n'ai pas parlé de lien pourri ou de lien médiocre j'ai parlé de lien moyen c'est à dire en gros c'est clean c'est clean c'est propre c'est considéré par google comme étant quelque chose qui a du poids et qui est clean et propre par contre je préfère 20 domaines moyens qu'un seul backlink considéré comme surpuissant sur le papier voilà la nuance a bien été faite ok parce que si tu as des milliers de liens tu peux en avoir très rapidement et qui sont ultra pauvres tu peux payer 5 euros qui peuvent être plus toxiques qu'autre chose tu vois ça c'est faut remettre l'église au milieu du village comme on dit grave 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 et ça je rebondis sur un truc c'est diana diana je sais pas si t'es là diana es tu là non elle est pas là elle m'a envoyé un message après en privé je vais je vais vous le sortir je vais vous le lire là comme ça vous allez tous comprendre la problématique je pense que je vais vous le linker mais en gros diana qu'est ce qu'elle a fait elle m'envoie un message en mode appel 2013 je me suis fait défoncer mon site je dis qu'est ce qui s'est passé et c'était avant qu'elle ait rejoint du coup la masterclass elle me fait voir les stats bon bah la salle s'est fait défoncer son authority score tout ça elle a acheté des liens sur 5 euros d'ailleurs je lui ai dit putain mais qu'est ce t'as fait et tout pourquoi t'as acheté ça elle a acheté des liens sur 5 euros.com c'est c'est j'ai pas de backlink mais vas-y il y a une offre 5 balles j'en ai 200 là c'est bon j'ai des backlinks non ne faites jamais ça les amis laissons pas choisir la facilité quoi ouais ouais et enfin ne le faites pas quoi achetez pas des des liens sur 5 euros.com de manière générale comme ça au moins j'évite toute prise de mur ne roule pas à plus de 50 km heure tu sais pas conduire je pars dans le sens où tu sais pas conduire et bah ne va pas acheter des liens sur 5 euros.com c'est de la merde et bah prouvez moi le contraire si d'ailleurs je vais peut-être mettre la rediff sur youtube s'il y en a qui voient la vidéo ils peuvent pas mettre des commentaires de pages intéressantes sur 5 euros.com je n'y crois pas et c'est pour ça aussi que que Fred je te fais intervenir aussi en tant que intervenant dans ce niveau là où voilà tu sais avec quoi tu joues et t'as quelque chose de sympa à proposer et d'ailleurs attends je vais mettre ton lien Fred tu m'as dit que c'était bon placement commercial affiliation voilà on est franc entre nous Fred dit son offre est comme link elle est à 7 euros voilà au moins c'est le moment pub je vais l'acheter pour mes sites j'ai déjà acheté pour mes un site principal je vous le recommande je vous invite pas à acheter mais acheter sincèrement c'est voilà c'est mes rares coups marketing ça vaut le coup cette balle quand même Fred il a fait du marketing donc ça vaut le coup je vous mettrai le lien après là j'arrive pas à le retrouver mais c'est sympa et franchement moi je pense aussi à y aller sur un d'un point de vue éducatif il y a des gens ils ont pas les moyens d'acheter des liens et je vois je voudrais peut-être je sais pas si on peut consacrer peut-être 10 15 minutes ou 20 minutes à essayer de balancer des trucs sur comment arriver au niveau où je peux acheter des liens quoi tu vois on en parle souvent ah voilà diana est là bah si tu peux nous raconter ton expérience juste après ça diana mais en gros juste après que diana nous raconte son histoire on va essayer de voir s'il n'y a pas des des types des trucs à faire pour ceux qui veulent qui veulent grosse leur site sans avoir à dépenser d'argent pour pourquoi pas le jour où ils ont des résultats bah rejoindre les comics que je recommande voilà vas-y diana tu peux nous expliquer ton ton histoire avec 5 euros salut tout le monde ben oui j'ai fait la faute d'aller sur 5euros.com ils m'ont balancé ils m'ont balancé des backings je sais pas où n'importe quoi donc voilà quoi mon authority score ouais bon ben j'ai essayé de rattraper le coup en faisant un bon gros backlink là à 450 euros et maintenant j'attends on verra bien mais je me disais pourquoi j'ai pas de trafic pourquoi c'est c'est lent comme ça ben voilà c'est ça 5euros.com plus jamais mais bonne leçon j'ai envie de te dire bien fait pour ta gueule voilà désolé mais non mais au moins ouais mais au moins tu vois tu as une leçon là et plus jamais normalement de ta vie tu vas faire cette connerie là de dire je vais acheter 200 liens ça t'arrivera plus donc bien joué ça t'est arrivé maintenant ton business sur le long terme sera sera reconnaissant je pense petite question à fred qui rebondit sur ça qu'est ce que tu fais quand tu tu te prends une une tôle comme ça dans la gueule par exemple admettons tu dois tu es un peu comme ça aussi tu rachètes des sites là parfois par ci par là intéressant tu les faire décoller qu'est ce que tu fais quand ils ont tapé un mur ils sont pas péter les je n'achète pas un lien à 450 euros diana mais c'est donc tu es sur la bonne voie quoi mais tu as choisi tu n'as pas choisi la solution la plus économique selon moi toi j'aurais plutôt acheter peut-être 20 30 liens de qualité correcte médium sans aller jusqu'à 450 balles parce que bon des liens à 450 balles normalement tu peux pas en acheter tu peux pas en acheter 20 quoi bon ça c'est le premier truc quand un site va pas bien quand un site va pas bien déjà faut essayer de faire en sorte que le site n'aille jamais pas bien quoi c'est à dire qu'une fois que tu es dans ce creux à la con c'est toujours plus toujours compliqué d'en sortir parce que tu ne sais jamais vraiment d'où vient d'où vient la prune tu peux résoudre la tu peux résoudre le problème et malgré tout ne ressortir de tes problèmes que plusieurs mois après sans avoir vraiment su ce que tu as mis en place et qui t'a permis justement tu vois de sortir de ses problèmes tu peux jamais vraiment identifier là où est le mal et quel est vraiment le remède les bonnes pratiques sont le remède à savoir doser ses bonnes pratiques tu vois c'est toujours compliqué et le temps pour arriver à sortir de des problèmes c'est aussi c'est compliqué de avoir une visibilité donc bon les bonnes pratiques si tu veux ça va être ça va être ce que tu as dit tout à l'heure c'est à dire que alors là pour le coup envoyer quand même une signal un signal de lien rentrant tu vois une vingtaine trentaine de domaines qui vont pointer chez toi avec de l'encre des optis quelque chose d'à peu près clean qui va pointer chez toi gentiment sur comment dire de manière un peu étalée je sais pas moi sur deux trois mois je pense que c'est une bonne pratique aller faire du pays à avoir des signaux de l'extérieur qui montre que ton site internet suscite de l'intérêt que ce soit sur son nom de domaine nom de marque et où tu vois ça peut même être je sais une connerie ça peut être des gens qui cliquent sur ton sur ton qui viennent vers ton site depuis leur liste de ta liste email c'est des choses en fait qui montrent qui montre que ton que ton site est vivant en fait en dehors de google c'est des choses qui ont tendance à faire sortir de la sandbox quand tu es un site jeune mais aussi à te sortir de tous les problèmes que tu peux avoir quand tu as fait le port sur du net linking de pauvre qualité voilà le signal est super important pour le signal qualitatif est super important pour rester la tête hors de l'eau et quand tu as suffisamment de signal tu peux même te permettre d'être un peu plus sale que la moyenne parce que tu as des tu as des comment on appelle ça tu vas rentrer dans une espèce de white list même si c'est pas tout à fait le cas parce qu'on reste des petits mais voilà tu vois amazon je prends l'exemple d'amazon tout à l'heure on parlait de 5 euros les liens sur 5 euros ou sur fiverr de manière générale et même si c'est pas toujours vrai mais bon la règle est la bonne vaut mieux pas aller sur fiverr pour acheter des liens cette règle là tu peux l'outrepasser si tu n'envoies pas sur ton site et typiquement si tu envoies sur une fiche amazon tu sais pertinemment en fait si tu veux que le site tu vas pas faire tomber amazon c'est certain mais là par contre ta fiche produit risque risque de bouger en fait risque de bouger même avec une salle de liens à 5 à 5 à 5 à 5 à 5 euros voilà alors bon faut pas forcément envoyer toute la merde de la terre parce que je dis donc tu pourrais te permettre d'envoyer du des choses plus low cost plus médiocre que ce que tu ferais toi en direct sur sur mon site internet dans le pire des cas la fiche bouge pas d'un poil de cul est en meilleure des cas elle monte voilà parce que on est sur amazon parce qu'on est sur un domaine qui est pour le coup tu représentes une poussière chez lui et puis lui doit être à peu près white listé si tu veux tu as des sites comme ça donc 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 voilà comment je pourrais utiliser les liens très très pourris et je pense que j'ai répondu aussi à la question pour sortir de des problèmes un autre truc peut-être que je peux que je peux rajouter ce qui est important c'est le signal et le signal passe aussi par le nombre de fois où tu vas imprimer sur google c'est à dire que le nombre de fois où tu vas ressortir sur des comptes des roquettes connexes à ta thématique pas forcément très haut mais tu vas imprimer juste sur des roquettes qui sont sur toutes les roquettes qui vont périphériques à ta thématique et c'est important pour débloquer le générique pour débloquer les roquettes génériques ça va être important de débloquer de d'abord toutes les petites roquettes connexes c'est comme ça en fait que tu vas être perçu comme un site de qualité et sortir sur des roquettes plutôt orienté générique et moyenne traite pourquoi je parle de ça parce que un site qui imprime sur plein de roquettes connexes au sujet principal c'est un site qui est jugé bon par google c'est un site qui en règle générale sorte de la sandbox c'est à peu près évident pour moi c'est l'un des moyens les plus rapides pour en sortir et il est plus résistant d'ailleurs on voit tous enfin je veux dire au bout d'un an deux ans que tu as ton site internet souvent tu te prends des salves dans la gueule tu sais pas d'où elles viennent par des bottes pas forcément des concurrents ton site ne bouge pas et d'ailleurs je rajouterai là dessus un dernier truc c'est que pour se protéger de la merde environnante que tu peux récolter sur l'off site la moindre des choses c'est de s'assurer d'avoir 30 40 50 backlinks clean qui pointent vers ton site internet ça va permettre de mieux ranquer mais si ça va te permettre de te protéger de la petite merde qui peut arriver comme ça de façon aléatoire c'est pas forcément ciblé c'est pas forcément du de la négative SEO qu'on contemplerait quoi ouais voilà merci pour pour l'éclaircissement fred bon retour j'ai un c'est vrai je voulais rebondir sur le too big to fall genre clairement moi je l'ai vu sur certains de mes sites u s au bout de deux ans à construire du lien à envoyer des milliers de signaux des milliers d'épingles pinterest etc je peux me permettre de flinguer d'envoyer du fiverr n'importe quoi je pense que je risque rien et ça peut potentiellement pousser mais c'est vrai que j'essaie de toujours dire aux gens en fait fait le truc propre donc toujours même par exemple faire du backlink avant de faire du backlink pour moi le plus important c'est d'avoir une bonne baraque clean le site bien structuré mais un minimum en fait une bonne organisation une bonne toile d'araignée pour que le jus soit bien dispersé etc et et après l'étape du too big to fall ça viendra naturellement en fait si tu as bien fait le taf par exemple pour amazon moi ce que je fais on t'en a parlé en plus et je le recommande aussi dans le module sur les petits blogs pbn les petits sites pbn que tu peux faire gratuitement avec des blogs et 2.0 tout ça bah ouais tu peux pousser ces sites là à un point wordpress tu vas pas le faire tomber avec des liens fiverr et comme tu le dis soit ça bouge pas d'un poil de cul soit ça fait quelque chose et moi ça a fait quelque chose alors pas toujours des fois c'est pas ouf mais ça fait un petit truc et je l'ai fait aussi sur mes pages de ebook sur amazon kdp alors dire que ça pourrait faire un truc je sais pas mais en tout cas j'ai des pages qui sont des pages de livres qui sont bien ranqués et j'ai fait mon étude kdp sur de base seo j'ai fait des ebooks sur voilà comment comment économiser son argent des trucs comme ça c'est c'est du seo et on peut essayer comme ça mais ouais merci pour pour ton retour là dessus je pense qu'il y en a qui ont des bons résultats seo qu'est ce que vous pensez de ça ce que vous avez des retours aussi vous par rapport à votre à vos exploits sur fiverr ils sont nombreux c'est à dire qu'il y a fiverr et fiverr aussi moi j'utilise mon ramirez c'est un indien il a un peu plus de 2000 2000 il a un pbn un peu crado il a plusieurs sections alors pour ceux qui connaissent pas le pbn private blog network avec plusieurs par exemple il va avoir un premier réseau un premier étage de 50 sites un deuxième de 50 sites un troisième de 20 sites et en fait les les réseaux vont jamais s'entre toucher ça va faire une sorte de filtre pour avoir une première couche de sites ultra qualitatives et du coup envoyer des liens de ces sites là qui seront fait entre guillemets des des sites avec du jus vraiment filtré quoi du de l'eau de vie quoi donc donc voilà moi j'utilise pas mal ramirez pour ça mais sur fiverr c'est souvent comme ça en fait les gens des pbn où c'est du bot quoi moi le bot je suis pas trop fan désolé mais il y a tellement on est 30 sur le live merci à tous d'être présent mais putain ça c'est impossible à trouver quelqu'un qui fait du bruit yves à yves désolé je te mûte temporairement abatté muté excellent donc voilà j'ai pas radé le chat j'ai pas checké s'il y avait des questions tu as jo qui demande concernant et comme ligne est-tu en capacité de fournir des bl sur les marchés étrangers ou uniquement francophone uniquement francophone alors de là on pourrait rebondir est-ce que c'est intéressant de faire des liens sur des sites en français pour pousser de l'étranger ça pousse en fait ça pousse maintenant il faut que tu as comment dire que dans ton 80-20 il soit en faveur de la langue que toi tu es sur ton site internet ce serait pas normal d'avoir 80% de liens francophones sur un site qui vend je sais pas des trucs au maroc par exemple pourquoi qu'au maroc c'est complètement concis ça se tient mais il faudrait qu'en plus tu aies du point ma des liens qui sont clairement comme étant considérés géolocalisés sur le maroc qui te fassent des liens et en proportion suffisamment significatif pour que tu sois pertinent vers sur cette localisation là l'exemple que j'ai pris est un peu bâtard parce que les deux langues on parle français au maroc en tout cas il me semble en partie oui on parle français là ok mais dans un pays par exemple où ça parle ton marché il est américain est-ce que ça vaut le coup d'avoir des liens français alors ça vaut pas le coup enfin comment dire le fait qu'il soit français ou pas en fait on s'en fout ça pourrait être de l'espagnol du turc ou ce qu'on veut ça aurait le même effet c'est que oui ça pousse mais après voilà ce ne seront pas des liens que je voudrais avoir en priorité ça pousse quand même ça marche quand même tout comme tu veux pousser du français aller prendre des liens quelques liens en anglais c'est pas complètement déconnant et ça peut se retrouver dans un écosystème tout à fait naturel où voilà depuis un site anglais il y a marqué where to buy in french this product et puis bam lien qui pointe vers le site français dont on retrouve ça notamment quand on est sur des stratégies de marque et où ton site est dans plusieurs langues voilà il n'y a rien de déconnant ouais carrément moi je prends aussi tout ce qui est intéressant en fait tout ce qui envoie du juice je pense qu'il faut le prendre il ne faut jamais en fait je pense saturer le truc quoi éponger le truc un petit lien par-ci par-là italien moi par exemple je suis sur le marché US principalement donc anglais un lien qui vient de Chine bien trusté pourquoi pas en fait tant que le contenu du site est thématisé par exemple je ne sais pas voilà je suis anglais je viens de trouver comme links je peux très bien faire un article de blog en disant voilà si vous voulez acheter des liens pour votre site français en anglais bah allez sur ce site là why not c'est trusté en fait moi ce que je pense au niveau du backlink pour faire le résumé tant que le chemin il est logique d'un point de vue utilisateur il n'y a aucun souci en fait c'est quand tu commences à à maquiller le bordel ça pue pardon c'est comme ça que je le vois et donc on pourrait rebondir sur la question la question ultime qu'est-ce qu'un bon lien ouais carrément qu'est-ce que mon lien pour moi un bon lien c'est un lien qui est positionné sur une page qui est indexé sur la thématique que tu es en train de chercher à pousser pour moi en gros presque ça s'arrête là après tu peux parler de Metrix etc et effectivement il ne faut pas oublier un truc les tools d'analyse de Metrix ne sont pas Google c'est-à-dire qu'ils ont essayé de mimer l'algorithme de Google c'est pas Google tu peux les niquer en dodo donc si tu veux tu peux retrouver alors en règle générale les sites qui font du trafic ont des Metrix tout à fait correctes mais tu peux avoir des sites qui ont d'énormes Metrix qui font la tête à toto en termes de trafic et du coup tu vois bien à ce moment-là que la corrélation Metrix-Trafic n'est pas systématique même si dans l'autre sens en règle générale c'est un peu plus vrai donc voilà pour moi à partir d'un moment du moment où le lien est positionné sur une page connexe à tête thématique et qui s'indexe sans filtrage sur Google et tu le constates très vite si la page elle est filtrée ou pas là où tu vas poser ton lien il suffit de taper la title si elle est orientée un petit peu longue traîne si elle sort en dessous de 50 c'est qu'il y a une couille dans le pâté si t'arrives à pour moi c'est les meilleurs liens et c'est des liens qui souvent ne reviennent pas très très chers parce que c'est pas forcément des sites qui ont des Metrix qui pourraient justifier de faire des tarifs de malades mais pourtant c'est des liens qui sont sains pourquoi ils sont sains ? parce que Google te dit qu'ils sont sains il les met en haut de page carrément et pour rebondir là-dessus pour le côté free passe à l'action et c'est free si tu veux faire un article de blog ou un truc sur un keyword commence déjà par taper ça et trouve le résultat sur Google et vois s'il n'y a pas moyen de contacter l'auteur de cet article et de dire ok mec viens voir mon site j'ai fait un article de blog il est aussi bien ou mieux est-ce que tu peux faire un lien ou une référence à mon article ou rajouter un blog dans ton paragraphe d'article de blog pour mettre à jour ton article peut-être garder la position mais juste faire un lien tu le payes un billet tu n'es pas obligé de payer tu négocies et moi j'ai fait beaucoup de liens surtout sur le marché US comme ça en France j'avais la flemme et j'étais à l'aise avec le net linking tout ça les forums US j'ai principalement utilisé ça et c'est vrai qu'on fait beaucoup d'économies pas besoin de dépenser comme tu disais tout à l'heure 450 euros pour un lien j'en ai acheté pas mal comme ça mais les meilleurs en fait c'est ça donc tu dis il y a déjà la gâche qui est prise et puis quand cette page en première position trustée par les bots t'envoie un lien qui te truste toi concrètement en tant que citation en tant que source mais ça veut dire quoi ? ça veut dire c'est comme moi quand je présente Fred et que je vous dis c'est un peu grâce à Fred que j'ai réussi quand même parce que j'ai appris le net linking en grande partie de lui je le truste quand même un petit peu parce que voilà 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 transfert d'autorité et franchement de manière débile je pense que ça marche un peu comme ça et encore une fois il n'y a pas les règles de Google qui sont établies sur un livre avec le secret non non on ne sait rien du tout c'est vrai alors ça c'est très vrai ce que tu dis tout ce qu'on enfin je veux dire c'est empirique je veux dire on se doute qu'il y a des choses qu'il y a des choses qui fonctionnent et basta après du coup si tu veux on peut essayer d'appuyer sur ces leviers là et fondamentalement le résultat c'est qu'on voit que ça pousse dans le bon sens on se dit c'est pas complètement con ce qu'on fait mais il n'y a pas vraiment on ne sait pas exactement comment ça fonctionne et je pense même si tu veux qu'à l'intérieur même de Google des fois enfin personne ne sait exactement comment ça se passe c'est-à-dire c'est-à-dire que c'est complètement éclaté c'est-à-dire que même des fois ils font des mises à jour ils sont surpris des résultats qui donnent cette mise à jour et du coup ils reviennent en arrière parce que finalement ça ne s'est pas passé comme prévu donc tu vois c'est-à-dire et tu vois même quand tu fais du black hat parce que le black hat parfois éveille un petit peu comment dire te permettre de comprendre un certain nombre de choses tu lances deux sites sur deux domaines neufs avec deux thématiques similaires et puis admis-tons même les mêmes mots-clés ciblés juste le contenu sur l'insight qui va changer mais les mêmes mots-clés visés dans les titles et bien c'est deux comptes de sites lancés au même moment qui visent les mêmes mots-clés avec la même puissance même maillage vont réagir de manière complètement différente et donc tu comprends qu'à un moment donné il y a des bonnes pratiques et il y a ensuite si tu veux ce qui se passe sur lesquels tu n'as pas toujours la main tu ne comprends pas toujours ce qui se passe des fois tu as les sites où je veux dire ça ne marche pas tout de suite alors si tu fais ça les bonnes pratiques la bonne nouvelle c'est que quoi qu'il arrive avec le temps ça va fonctionner mais des fois ça se passe mieux que d'autres tu ne sais pas vraiment pourquoi ouais d'ailleurs je rebondis sur un truc c'est vrai que c'est intéressant d'en parler je ne citerai pas de personnes ou de marques mais c'est vrai qu'il y a des phases où il y a des gens qui vont avoir un site ils vont le lancer boom gros résultat et ils ont lancé plein de strats tout ça et puis ils décident de refaire une marque et là putain je pensais que c'était bon j'avais la recette magique et tout le bordel ne décolle pas et c'est vrai que c'est pour ça aussi pour ceux vraiment qui veulent se faire les ongles là dessus c'est intéressant aussi pourquoi pas tester d'avoir plusieurs sites pour déjà d'un point business d'un point plus investissement essayer de ne pas mettre ses oeufs tous dans le même panier parce qu'un seul site avoir son business sa vie qui dépend d'un seul site je ne suis pas trop fan moi je préfère avoir plusieurs sites peut-être moins de revenus mais diversifier le truc et aussi ça vous permet vraiment d'arriver à trouver des patterns des stratégies qui font que ça rentre parce que souvent tu le vois il n'y a pas qu'un seul truc à faire quand tu lances un site il y a le website il y a les net linking et des fois il y a des trucs finalement ça ne vous prête pas le coup de le faire ou alors ça vaut le coup de le faire un peu comme tu dis avec le avec bêtement les investissements diversifiés carrément oui carrément faire voilà je ne sais pas tu as un site sur la niche des vaches pourquoi je ne sais pas je pense à ça mais un site de niche sur les vaches pourquoi pas faire un blog généraliste sur les animaux ça pourrait te servir et ça pourrait un jour ou l'autre peut-être pourquoi pas te sauver le cul si un jour les vaches ça pète et oui les vaches ça pète réellement énormément première source de pollution me semble-t-il d'après les écologistes oui c'est vrai ça non mais pour celui qui a que je mets Google Google peut être très méchant c'est-à-dire quand ils te pètent à la gueule ça peut ça peut faire très très mal ça peut ne pas être noir ou blanc c'est-à-dire que moi j'ai eu une expérience j'avais plutôt des procédés un peu agressifs à l'époque sur la mutuelle mais on est passé de premier sur le mot-clé mutuelle c'est-à-dire un site qui fondamentalement a tenté très bien je crois que quand Pingouin est passé on est passé genre 150ème c'est-à-dire on n'est pas passé de premier à quatrième on est passé de premier à très 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 loin donc en fait quand Google tu vois à un moment donné s'il y a un truc qui se passera bien ça peut arriver il ne faut pas croire que c'est éternel et même quand on fait du white hat quand on fait du white hat à 100% ou même du gray light on a vraiment l'impression que le monde est injuste Google est vraiment trop méchant mais c'est quelque chose qui arrive en fait c'est-à-dire que il vaut mieux il vaut mieux multiplier sans tomber dans l'excès multiplier les sites sur Google c'est aussi s'assurer que si jamais il y en a qui se pète la gueule tous ne se pètent pas la gueule en même temps et ouais c'est important carrément moi j'ai une question à te poser dans la foulée qui se groupiera bien au niveau de EcomLinks alors la sécure la sécure à 100% n'exige jamais c'est le risque aussi dans le business quels sont-vous au niveau d'EcomLinks parce que je ne suis pas un expert en PBN tout ça quels sont les procédés au niveau des liens comment vous travaillez aussi pour alors le le white le pur white hat n'existe pas le pur je suis totalement je suis totalement les règles de Google je ne fais pas de backlink ça n'existe pas à partir du moment où tu commences à optimiser ton site concrètement t'es dans le grey hat à partir du moment où tu commences à vouloir ruger Google à faire du bon contenu tout ça t'es un grey hat concrètement si on lit les ruges donc vous je pense que vous êtes clairement intérêt sur du grey hat il n'y a pas de black hat il n'y a pas de stratégie en mode tiens on va faire un truc sur notre PBN pour te pousser à fond non vous c'est du white hat du grey hat pardon et qu'est-ce qui qu'est-ce qui définit du coup votre stratégie commerciale pour garantir à vos clients que leurs sites seront propres ils auront les fesses propres l'un des gros problèmes quand tu fais appel à des réseaux de sites l'un des premiers problèmes déjà on va dire c'est la consanguinité c'est-à-dire en gros j'ai des gens qui ont été exposés sur des réseaux de sites qui étaient séduisants en premier abord parce qu'ils avaient des métriques de ouf gros problème si tu veux c'est que le prestataire en fait avait interlinké tous ces sites donc c'était pas très compliqué d'avoir des métriques de ouf sur le papier en tout cas via Href et via Majestic mais c'est-à-dire que le problème c'est que quand si je mets son réseau pète parce qu'il peut se faire remonter très facilement alors derrière un bout de chaîne le client peut en pâtir parce qu'il fait partie de cet écosystème-là Manu Manu désolé on t'entend ça c'est le premier point si tu veux essayer de faire en sorte vraiment que chacun des sites internet soit isolé les uns des autres ça ça a été le premier truc et pour ça t'as tout un tas de procédés si tu veux qu'on a mis en oeuvre c'est-à-dire déjà essayer d'avoir des empreintes évidentes entre chacun des sites internet pour pouvoir se faire remonter sur les empreintes éviter d'avoir des adresses IP trop similaires entre chacun des spots donc on a un pool je ne sais plus je crois 250 adresses IP un truc comme ça donc on a essayé de brouiller les pistes sur les IP sur les empreintes de thèmes sur les hébergements on a plusieurs dizaines d'hébergements sur lesquels les sites sont hébergés donc tu ne peux pas remonter les sites en te disant tiens lui il est sur un wordpress il est sur tel serveur mutualisé de OVH et il a tel IP bon à mon avis c'est le réseau e-commerce on a essayé vraiment de brouiller les pistes à ce niveau-là et en plus de ça si tu veux il y a une bonne partie du réseau il me semble 60% qui sont dont on bloque l'exploration par les robots de type SEO ce qui fait que quand en fait sauf Google bien entendu quand les robots tombent sur les spots que nous on utilise ils ne vont pas analyser les liens qui sortent et qui vont pointer sur le site du client ce qui permet d'éviter que finalement les gens s'espionnent trop facilement après c'est toujours possible je veux dire c'est cool voilà qu'est-ce qu'on a fait d'autre bon après on garantit l'indexation si tu veux premier critère de qualité c'est qu'on garantit l'indexation naturelle de la page sur laquelle on va poser le lien des clients donc si Google vient à minima crawler la page l'index et la position dans une position naturelle tu vois la page a un comportement naturel alors ça veut dire que le site est à peu près en santé sans faire pour autant du trafic de manière ultra conséquente ça reste des petits PVN mais le fait que les pages et requêtes enfin que les pages réagissent tout à fait naturellement ça montre que les pages les spots sont sains en fait bon après la classique on fait minimum 500 mots d'articles les articles sont thématisés c'est à dire qu'on ne fait pas d'articles généralistes pour aller passer le lien du client on fait du 100% désoptimisé sur l'encre on ajoute une petite image et voilà quoi on a différents TLD du .fr du .com du .ch il me semble du .be c'est important aussi c'est à dire que on essaye d'avoir un comportement rationnel parce que malgré tout on a industrialisé le process mais qui en bout de chaîne donne quelque chose qui fonctionne et qui est ultra 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 safe notez que souvent aussi ce qui se passe quand on se fait prendre quand on se prend un plomb issu du netlinking c'est parce que c'est parce qu'on a à tout prix envie de sortir sur une roquette et qu'on en abuse dans l'encre qu'on passe ça c'est vraiment c'est un petit peu comme au casino c'est à dire qu'on se dit on a envie on a envie de la placer cette encre parce que c'est vraiment sur cette moquette là qu'on a envie de bronquer et c'est le filtre c'est le filtre pingouin c'est ce qui a fait du mal à énormément de SEO en 2012 c'est encore là dessus que Google se base essentiellement pour déterminer ce que sont les profils de liens naturels et pas naturels voilà et aussi puissants soit-il même si tu es sur des belles plateformes et que tu vas comme un âne sur acheter Viagra ou acheter Bracelet Zen par exemple au bout d'un moment si tu veux si tu as un profil si tu manques de grain de l'érité à ce niveau là c'est pas naturel tu vas te prendre pingouin dans la tête après ça peut se corriger mais voilà il faut éviter de toute façon dans tous les cas franchement il faut éviter de tomber dans un filtre parce que c'est toujours la merde pour en sortir Fred j'ai une question pour toi à ce propos vis-à-vis des encres optimisées imaginons que ton URL ce soit un EMD et que le nom de ta marque ce soit justement cette requête à partir du moment à partir du moment où c'est le nom de ta marque ça rentre dans le champ du branding non même si tu en abuses ouais c'est vraiment le seul cas de figure enfin c'est l'un des cas de figure pour lesquels les exact matchs de main sont vraiment utiles c'est que derrière en fait tu peux mélanger donc tu peux y aller beaucoup plus que quelqu'un qui n'aurait pas cet exact match de main et d'ailleurs je rebondis là-dessus j'ai pas mal de sites comme ça en fait moi je suis un peu un mongolito des fois et c'est vrai que je fais des sites et je les laisse vraiment pourrir comme ça pourrir bordel ils vieillissent très bien mais c'est de la bonne pourriture si vous voulez vous pouvez aller voir Viking Store Viking Store le site il est éclate sincèrement j'ai aucune honte à me dire ça les métadescriptions des fiches produits sont pourries les titules pour optimiser c'est fait par quelqu'un de pas professionnel à qui je lui ai filé du content français traduit avec DeepL c'est fait à l'arrache et tu vas checker et tu te rends compte que je ranque sur des mots-clés comme Viking Shop Viking Store tous ces mots-clés autour de ce qui est boutique viking en anglais et j'ai poussé enfin Ramirez mon indien a poussé fortement et salement provenant de sites un peu crados autant être franc Viking Store sans encre optimisée et ça marche en fait c'est le je pense un des rares gros sacs en SEO qui est encore fonctionnel et que Google pète un câble à nettoyer je pense parce que c'est quand même violent la puissance de l'application de ça c'est ouais ça n'est pas nettoyable en fait c'est-à-dire que à chaque fois ça fait longtemps qu'il y a ce débat en fait malgré tout les gens peuvent dire que l'exact match n'apporte plus rien Google a réglé ce problème-là depuis longtemps mais fondamentalement c'est faux ça ne peut pas être réglé tout simplement parce que en fait en ayant un exact match domaine Google va se demander par exemple dans le cas de acheter Brasselaisen bon le mec il s'appelle acheterbrasselaisen.com et le mec va taper enfin l'internaute va taper acheterbrasselaisen sur Google est-ce que l'internaute recherche le site acheterbrasselaisen.com est-ce qu'il est possible est-ce qu'il recherche à acheter un Brasselaisen et auquel cas acheterbrasselaisen.com répond aussi à cette demande-là si tu veux en fait il répond à deux intentions de recherche la navigationnelle et l'intention d'achat ou d'action je ne sais plus comment ça s'appelle tu vois donc la requête navigationnelle ne peut pas être détachée de l'exact jomen c'est comme si demain tu me disais que quelqu'un qui tape Fnac sur Google ne recherche pas le site fnac.fr c'est juste évident que le mec s'est servi de Google pour naviguer sur le site de Fnac et bien c'est pareil avec l'exact jomen si tu arrives à faire comprendre à Google que tu es une intention de recherche en soi c'est-à-dire que tu deviens une espèce d'entité nommée c'est-à-dire que les gens recherchent le site internet et ne recherchent pas forcément enfin tu recherches le site internet alors tu ne peux pas perdre cet avantage en fait c'est juste évident voilà parce que Google va essayer de présenter un site internet qui répond au plus de possibilité de l'intention de l'internaute c'est con je vais peut-être dériver un petit peu je ne sais pas si le lien va être facile ou évident mais quand tu tapes Nice ou Paris ou Marseille sur Google tu vois bien qu'à un moment donné Google va essayer de faire ressortir toutes les typologies de résultats possibles sur les gens qui tapent Nice il ne va pas te sortir que des résultats il va te sortir à l'aéroport il va te sortir Gares SNCF il va te sortir l'équipe de l'OGC Nice en fait il va te sortir un résultat de chacune des typologies de choses qui peuvent intéresser l'internaute quand il tape Nice en s'appuyant sur des statistiques bon ben là c'est pareil quelqu'un qui va taper acheter bracelet zen il peut vouloir tomber sur le site acheter bracelet zen.com ou il peut vouloir acheter un bracelet zen si tu réponds aux deux intentions forcément tu as un avantage qui est là mais du coup c'est un ouais pour en fait Google a déjà voulu sanctionner enfin pas sanctionner mais a voulu empêcher ça en fait c'est ça dont vous parlez ben je pense que c'est sur une des piles d'un des bureaux parce que nous en tant que SEO on est les mecs qui font qui sont moins rentables autant être francs et du coup enfin nous ils veulent enfin Google fait de l'argent avec le search enfin search ads donc nous on est là et on on n'a pas besoin de le payer obligatoirement donc forcément il veut ben il veut nous contrer on a un petit peu des terroristes pour lui quoi donc enfin je pense c'est mon point de vue on est on est des petits virus qui viennent lui bouffer son marché donc forcément il doit y avoir des tasks des to-do list où il y a des problèmes comme ça à régler mais je pense que c'est vrai comme tu dis Fred c'est très compliqué à péter après moi j'ai un très mauvais point noir du coup au niveau par exemple des perfect mates c'est le branding ben par exemple viking store faire des t-shirts des casquettes par exemple en surfant sur du print on demand ça passe pas quoi je vais pas arriver à faire acheter un client et me faire mettre une casquette viking store à l'opposé par exemple avec le site que j'avais main viking avant c'était possible parce qu'en France main viking ça a un mot c'est un mot qui a un attrait à une marque à du branding donc ça passe viking store pour un américain c'est boutique viking quoi tu vas pas mettre un t-shirt donc c'est l'inconvénient à ce niveau là mais ça peut toujours être utilisé quoi tu peux toujours faire un petit site viking store le bomber de content et le pousser une fois que t'es ranqué sur ton monnaie site qui est brandé enfin ta marque quoi donc ça peut être exploitable si tu fais propre exact match ou pas ton site enfin comment dire en fait le problème Google donc je te rejoins parfaitement par contre Pay sur le fait qu'à un moment donné aussi il faut penser à ce que va devenir ton site internet tu peux te ressentir tu peux te sentir bloqué ensuite si tu es sur un exact match domaine ça fait pas très c'est comme achetetabouret.fr bon à un moment donné je veux dire ça pue le SEO même moi avant de cliquer dessus tu sens qu'à un moment de le site en fait tu sens que le site va être pourri donc en fait Google tu vois à un moment donné tu t'appelles achetetabouret si ton site il est propre hormis toutes les problématiques de branding que je trouve pas folles ne pénalisera pas ton site internet mais c'est vrai que statistiquement si tu veux quand tu t'appelles comme ça achetetetabouret.fr tu as une probabilité d'être un site pourri qui est bien supérieur à si tu t'appelles je sais pas moi meubles de maison alors ça vous avez compris un truc c'est un marqueur de toute façon si tu tapes n'importe quelle requête tu te les laisses haute tu les sens à plein nez quand tu tapes un truc sur Google ça va vite voilà dès que tu as un mot clé acheté devant ou shop ou quoi c'est vrai je rebondis sur une thématique qui m'avait intéressé c'est cool je peux la balancer comme ça parce que plein de me lancer dessus j'avais vu la thématique des des comment on appelle ça les trucs murales les les plantes murales les murs comment on appelle ça j'ai perdu le mot tableau je sais pas comment ça s'appelle il y a un autre ouais les murs végétales voilà et j'ai recherché bah il y a un mec qui est ressorti je vais essayer de refaire la recherche vous pouvez faire la recherche en même temps on va pousser son site comme ça je le connais pas mais il a fait un site voilà blog wordpress ou autre et voilà tu vas sur son site il est pas encore bien ranqué mais voilà il y a matériel-murs-végétales.fr voilà quoi le mec il y a même un site qui ranque là gazon-synthétique.net enfin c'est vrai que le le profil des des urls qui ressort quand même il y a vachement du perfect page il y a aussi des trucs premium il y a des trucs à 200 balles ouais mais du coup voilà c'est pour ça finalement quand on voit souvent moi je vois souvent dès que je trouve un produit winner typiquement je le tape sur Google en US ou en français je me rends compte qu'il y a un SEO qui est passé avant ou pas du tout s'il l'a pas fait moi je vais l'acheter et c'est vrai que franchement c'est quand même plus simple mais comme tu le dis Fred c'est vrai tout finit par ranquer finalement c'est juste le temps et j'ai l'impression que moi les perfect match c'est vrai que c'est un raccourci un peu parfois sur la roquette tu arrives à avoir dans ton exact match ouais mais encore fait en fait sur la roquette cet avantage là tu ne l'as pas tout de suite en fait et des fois tu ne peux même jamais en tirer pour partie c'est à dire qu'il faut arriver à faire comprendre à Google il faut que ton site ait suffisamment de signaux pour que des internautes tapent le nom de ton idéalement des internautes tapent la roquette en exact tu montres tu sois suffisamment haut ou quoi sur la roquette en exact pour qu'ensuite les gens viennent cliquer sur ton site internet en fait il faut arriver à faire comprendre à Google que tu aies une intention de recherche que tu aies une intention de navigation sinon ton exact match domaine ne sert strictement à rien si tu restes dans le segment site juste qui vend des murs végétaux ce que sont les autres qui n'ont pas d'exact match domaine alors ton exact match domaine ne sert à rien pour ça les encres en exact intérêt le fait que les gens tapent ton site internet sur Google et tombent sur toi c'est l'idéal si les gens tapent matérielmursvégétal.fr parce qu'ils veulent tomber sur toi et qu'ils cliquent dessus il ne va pas falloir très très longtemps pour que tu ressortes sur la roquette plus générique matérielmursvégétal mais il faut vraiment arriver à faire comprendre à Google que tu es une entité le fait peut-être je ne sais pas tant que je ne te dise pas de conneries le fait d'avoir une page Facebook qui s'appelle matérielmursvégétal.fr le fait d'avoir une page Pinterest le fait d'avoir quelque chose sur Twitter le fait je ne sais pas moi de t'inscrire sur des annuaires avec une adresse et de l'entente ta société s'appelle mursvégétal.fr il faut que tu fasses comprendre à Google que tu peux représenter un résultat intéressant pour quelqu'un qui tape ça mais en dehors des métriques et ainsi de suite que tu réponds à l'intention de navigation ok ok juste une question pour peut-être ceux qui se demandent au niveau de EcomLinks vous c'est pas toujours les encres vous diversifiez vous ne faites pas toujours des encres vous ne faites jamais ok c'est parfait sauf si le client nous le demande mais de notre propre initiative on ne fait jamais ça c'est à dire qu'on travaille en sécurité on ne prend pas ce genre d'initiatives c'est des initiatives qui sont trop impactantes voilà donc on ne fait que du désoptimisé dans tous les cas de toute façon le désopti fonctionne puisque les pages sur lesquelles par contre on pose des liens elles sont optimisées sur la sémantique ciblée et donc voilà je ne vois pas pourquoi aller prendre des risques je fais partie de ces traumatisés de 2012 qui se sont fait défoncer par pingouin et donc donc maintenant si tu veux franchement je ne vois pas pourquoi aller faire le cow-boy et aller faire de l'opti de temps en temps bien sûr effectivement tu vas affiner un petit peu ton truc mais quand tu ne sais pas quoi faire fais du désopti je veux dire c'est la meilleure des solutions sur du pourcu qui lui est opti bien dit bien dit est-ce que je peux à Fred du coup concernant e-com-link est-ce que pardon je vais y arriver c'est vous qui gérer est-ce que tu autorises aux propriétaires du site à taffer aussi sur les backlinks sur la prestation que tu proposes déjà en gros par exemple si je te donc je te paye je paye ta prestation de service est-ce que je ne devrais pas bosser aussi comme toi sur mon site avec des backlinks ou est-ce que il faut si tu veux alors e-com-link c'est en fait c'est pas une fin en soi fondamentalement tu prends l'abonnement voilà t'as tes 3-4 backlinks tous les mois ça va dépendre de où t'en es et ça marche ça va te pousser mais c'est toujours intéressant ensuite si tu veux d'aller peut-être poser des liens toi en gratuit si t'en as la possibilité pourquoi pas aller acheter un lien très spécifique sur un spot que t'as identifié qui était vendu sur une place de marché pourquoi pas en fait il faut s'empêcher de rien si tu veux de toute façon t'as très peu de gens qui se cantonnent à une seule et même plateforme dans la mesure alors nous on n'est pas vraiment une plateforme je vais expliquer la différence juste après mais en règle générale ce que font les SEO ou les agences c'est qu'ils vont ils ont Rocket Links SendJuice Soumettre enfin ce genre de plateforme en catalogue et ensuite vont aller faire leur marché sur l'une des 4 en fonction des opportunités qu'il va y avoir sur les 4 parce que les poules de sites internet ne sont pas forcément les mêmes t'as de la consanguinité parce que tu peux t'inscrire tu peux inscrire tes sites internet vendeurs sur ces 4 plateformes mais malgré tout tu vas avoir des fois des opportunités sur les uns et pas sur les autres et des fois même tu peux avoir des différences de prix c'est bon à savoir la différence EcomLinks si tu veux c'est un réseau qui est 100% fermé c'est à dire que les sites internet qu'il y a sur EcomLinks tu ne peux pas les retrouver ailleurs c'est un réseau qui est fermé c'est un réseau dont on est 100% propriétaire ce qui te permet aussi de ne pas avoir d'intermédiaire ce qui te permet de tirer les prix vers le bas et voilà mais il ne faut pas ensuite s'en paier voilà là tu ne peux pas les retrouver ailleurs voilà ok et puis normalement comme il n'y a pas d'intermédiaire si tu veux on est plutôt pas mal mais pour autant si tu veux il ne faut pas s'empêcher si besoin et si tu repères des spots qui sont intéressants d'aller faire son marché sur votre plateforme Petite parenthèse par exemple dans la masterclass on a j'avais fait un module où je demandais aux gens de mettre des commentaires on a une partie commentaire dans les parties bonus et j'ai mis des sections par pays France Anglais Espagne Italien Allemand et j'ai radé hier par exemple on a plus de 400 Gaëtan principalement qui a fait 95% du puis TAF il a mis au moins 450 backlinks 450 spots dans l'espace commentaire et du coup si j'ai le courage un jour un dimanche on verra ou un lundi après un dur week-end j'irais tout simplement aller checker tous ces spots et mettre des thématiques comme ça après tu arrives tu ouvres le fichier Excel tu mets ton keyword Pierre je pourrais faire une légende et voilà tu es dans la niche de la cuisine et tu tapes kitchen ou un truc comme ça et au moins directement tu vois tous les spots intéressants et dans ce cas là du coup par exemple te dire ok tu as Ecomlink tu as ta garantie ok tu n'as pas à te mettre la tête dans le guidon full backlink tu laisses Ecomlink gérer qui fait voilà 80% de ton taf et toi au moins une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines selon ton feeling tu vas consulter ce fichier de backlink gratuit ou tu vas faire du Ninja Linking en allant checker tes concurrents et tu fais un petit lien par-ci par-là tu vois Ecomlink en fait c'est du temps c'est ok je dégage un petit peu de l'argent de mon compte et je me donne du temps pour le consacrer à d'autres choses et je pense qu'il y a des levels au niveau de la structure de ton business de ton site tout ça où faire des backlinks ce n'est pas bon pour ton business tu as d'autres choses à faire donc voilà ok un petit résumé je pense mais voilà concernant tout ça en fait parce que moi je ne suis pas encore arrivé je préfère finir le site avant de finir tout ça tu as raison je suis pas encore arrivé si on PBN et tout ça je crois j'ai juste regardé les deux premières pages de ta formation de backlink il me semble mais je n'ai pas encore tout fini parce que je ne voulais pas trop faire de la branlette mentale et me submerger le cerveau pour au final dire ah tiens il faut faire ça il faut faire quoi il faut faire ci t'as raison moi si je peux me permettre Nicolas si je peux intervenir moi je trouve que tu as tort EcomLinks principalement ils vont placer un lien sur ta home donc il n'y a pas besoin que tu aies des pages profondes créées et optimisées du moment que ta home elle est placée tu démarres l'abonnement EcomLinks parce que ce qui n'est pas encore dit dans ce live c'est que l'abonnement en gros le prix de ton backlinks il est dégressif au fil du temps où tu restes abonné donc plus tu t'abonnes tôt plus tu vas avoir des backlinks dans le temps et ils seront tous placés sur ta home donc et puis le temps qu'ils soient indexés et tout ça je te conseille de démarrer déjà maintenant ah ouais mais c'est ce que je pense je rebondis sur ce que tu dis Samy c'est bien vu ça c'est vrai c'est du marketing Fred est très bon au marketing et Fred tu es un peu mon pote aussi je t'aime bien je t'aime bien mais c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de bullshit un petit peu en francophonie à dire tiens on a une prestation vous faites des backlinks tout ça ouais enfin informez-vous avant et c'est vrai qu'il y a quand même une offre sympa avec Fred où plus tu es abonné plus tu as de backlinks donc c'est quand même c'est une bonne partie marketing mais il y a le côté aussi où c'est pour ça que je voulais faire ce live où tu nous caches rien on sait tout voilà tu nous expliques ok il y a les proxys voilà c'est il n'y a pas de flou en fait il n'y a pas de couille dans le pâté comme tu l'as stipulé tout à l'heure et l'avantage c'est ça et de se dire ok c'est un petit peu comme le bitcoin il y a 60 000 peut-être que dans un mois il sera à 110 000 tu te sentiras bien con quand tous tes potes te diront bah j'ai pris 60% et que toi tu seras tes trois backlinks alors que tes potes ils seront à 4-5 backlinks c'est aussi ça le côté marketing où il y a le FOMO quoi bah ouais il faut rejoindre parce que pour le coup c'est plus smart d'un point de vue business économie tout ça bien vu on va dire aussi sur ce que vient de dire Samy à quel moment on commençait à faire des backlinks en fait c'est pas la peine non plus en fait il faut avoir quelque chose de propre mais c'est pas non plus à peine d'attendre si tu veux d'avoir le truc ultime à partir du moment en fait il faut surtout éviter d'envoyer à Google de la merde c'est surtout ça pourquoi ? pour pas lui envoyer un mauvais signal le départ mais si tu lui envoies un petit signal qualitatif mais qui reste petit c'est bon tu peux commencer à faire prendre ton domaine et il faut s'engager aussi vis-à-vis de soi-même c'est-à-dire pas s'arrêter en cours de route parce que ce serait trop con de pousser quelque chose qui finalement ne va pas être terminé par la suite mais oui après sinon il n'y a pas besoin d'attendre d'attendre 107 ans autre chose ouais la grosse différence aussi avec les places de marché ça peut être un inconvénient ça dépend mais moi j'y vois plutôt un avantage c'est que vous ne choisissez pas vos spots c'est-à-dire qu'on fait tout pour vous vous donnez votre site et tous les mois vous avez vos liens qui sont déposés sur des spots que nous on va identifier comme étant potentiellement compatibles avec votre thématique et qui potentiellement vont avoir un effet chez vous mais vous n'avez pas forcément la main sur les spots sur lesquels on va vous placer c'est quelque chose qu'on fait de manière algorithmique ce qui est vrai c'est-à-dire que quand vous rentrez sur la plateforme quand vous devenez membre on vous attribue des thématiques et ensuite à partir de ces thématiques-là vous pouvez être par exemple dans deux thématiques différentes vous pouvez très bien correspondre à la thématique femme et thématique mode si vous êtes dans ces deux thématiques-là par exemple notre outil va automatiquement vous dispatcher sur tous les sites internet qui vont répondre aux thématiques que sont femme et mode et si vous voulez même nous en fait on ne va pas passer sans ces temps à savoir sur quel site vous devez être placé et c'est comme ça qu'on peut aussi tirer les prix vers le bas voilà après par contre si vous avez en fait on est assez flex on est assez ouvert c'est-à-dire si il y a le moindre souci vous pouvez nous contacter s'il y a un truc qui vraiment ne va pas dans votre contenu vous pouvez nous contacter c'est pas on reste assez flex mais l'idée c'est vraiment qu'on vous vende un truc packagé qui honnêtement en termes de tarif pour ce qu'il y a derrière c'est correct franchement on est bien je vous invite à aller comparer et vous n'en occupez pas particulièrement l'idée c'est que bien sûr vous allez checker mais l'idée c'est de constater est-ce que votre site internet fondamentalement petit à petit se porte de mieux en mieux en tout cas moi c'est comme ça que je vois les choses et dans mon quotidien même quand maintenant je lance un e-commerce je ne m'amène plus trop c'est-à-dire que on-site propre une petite salve de 20-25 backlinks et puis je reviens trois mois après pour voir comment ça s'est passé et en fonction des résultats tu vas ajuster mais finalement il n'y a pas de recette magique à partir du moment où on a un contenu à peu près propre clean indexable qu'on prend un petit peu d'ancienneté et qu'on a dessiné au positif dont les backlinks font partie et que c'est à peu près clean propre on monte en fait jusqu'où on n'en sait rien mais toujours est-il que le site monte toujours et que normalement on fait de plus en plus de vente est-ce qu'il y a une fin à ça ? non il n'y en a pas c'est une question qui m'a été posée il n'y a pas longtemps en call un mec qui voulait prendre l'abonnement il me dit quand est-ce qu'on s'arrête en fait on s'arrête quand on en a envie ou jamais il n'y a pas de fin on ne peut pas être premier de partout d'ailleurs même Amazon n'est pas premier partout donc ça n'a pas de sens de dire qu'il y a une fin maintenant la bonne nouvelle c'est qu'idéalement assez rapidement en tout cas si vous avez bien fait votre job sur la partie on-site et ça ça ne concerne que vous vous êtes censé rentrer dans un flux où l'achat de backlinks ça rentre dans votre process presque du quotidien ou mensuel bien dit il y a une question de jour à l'instant j'achète un nom de domaine expiré possédant des backlinks thématisés sur la niche de ce nom de domaine or je songe utiliser ce nom de domaine pour une niche différente les backlinks seront alors plus du tout thématisés puis j'espérais que Google puisse me ranquer si je me focalise sur de nouveaux BL thématisés j'ai juste lu mais je n'ai pas compris ce que j'ai lu j'ai lu deux fois moi j'ai compris mais deux fois attends vas-y vas-y alors disons qu'il aurait fallu c'est toujours le problème moi je pense que tu n'aurais pas dû acheter pourquoi avoir acheté un site avec des BL thématisés si c'est pour le déthématiser derrière je trouve ça dommage maintenant te dire que ça va être préjudiciable pas forcément le truc si tu veux regarde il y a un exemple qui est un SEO assez souvent tu veux sortir un site où tu vends des Jaguar et donc tu vas te prendre non ouais et donc tu vas te prendre tu vas te dire tiens je vais acheter un nom de domaine sur les animaux Jaguar tu vois un ancien site animalier qui était bien bien ranqué sur Jaguar tu te dis ça sert à faire le job moi je suis malin tu vois mais au final le gros problème si tu veux que tu vas avoir c'est que Google va te faire rentrer dans une case par rapport à ton antériorité et ton antériorité y compris sur l'offside et du coup tu seras comme tu vas avoir l'air tu vas être bloqué parce que Google t'aura attribué un segment Jaguar qui n'est pas la thématique de l'automobile donc demain tu vas vouloir ressortir sur pneu ça va être compliqué parce que en fait si tu veux ça n'a pas de sens pour Google de faire ressortir un site sur le mot-clé pneu alors que tu parles je me suis un peu embrouillé mais je pense que vous m'avez compris ouais c'est la thématique et du coup Google il a compris mais c'est d'ailleurs ça quand t'as un nom de domaine neuf pour moi l'objectif c'est ça de faire du bon lien par exemple avec Ecomlink c'est d'arriver rapidement de faire comprendre aux bots qui t'es qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu vends et du coup je rebondis je sais pas si c'est Joe peut-être que c'est lui mais j'avais eu quelqu'un qui avait un site en Pologne ou un truc comme ça et du jour au lendemain ah mais je crois que c'est je sais plus qui avait un site en Pologne il ranquait tout ça un petit peu et il l'a switché en français je lui dis t'es con t'aurais pu le laisser en Pologne en polonais ou je sais pas quoi et t'aurais dû refaire un autre site moi je préfère pas trop jouer je sais pas si c'est le meilleur des trucs quoi à faire ah c'est pas toi ok je le ferais pas non plus après j'ai eu des échos comme quoi ça marchait mais j'aurais pas fait non plus alors peut-être Marine Marine 2017 non tout le monde en parle Marine 2017 ouais 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 bon après comme son nom l'indique si tu veux il a été lancé en 2000 à quoi que peut-être il a été expiré il a dû expirer en quoi en 2018 celui-là bah après des fois les choses évoluent un petit peu je sais pas comment il se porte ce site internet là effectivement t'es passé d'un ouais mais ouais c'est est-ce que c'est comparable et est-ce que les filtres au moment où il a été lancé où il a été snapé sur NDD est-ce qu'ils étaient exactement similaires maintenant j'en sais rien en fait mais je suis pas persuadé qu'il a eu tu vois je crois qu'il a même pas eu de latence je ne vais pas dire de conneries entre le monde enfin il y a pas eu ça n'a pas posé de problème là pour le coup ça n'a posé aucun problème est-ce que ça se passerait comme ça aujourd'hui j'en suis pas persuadé et d'ailleurs tu le constates quand tu rachètes des gros domaines expirés t'as pas mal de SEO qui transpirent un petit peu pour les faire remonter dans les talcs antérieurs sur lesquels ils étaient pourtant c'était pas des sites qui ont pété depuis si longtemps que ça donc c'est pas si simple Fred justement vis-à-vis de ça j'ai une autre question concernant par exemple un inspiré que tu rachèterais qui avait on va dire une vingtaine de backlinks posés sur des pages est-ce que quand tu le remontes est-ce que tu recrées la structure de l'URL sur lequel le backlinks a été posé tu vois si les backlinks ont été posés sur des pages profondes bah en fait c'est l'idéal c'est l'idéal et même l'idéal si tu veux c'est de et même l'idéal c'est de garder pas que l'URL en fait de garder l'ancien contenu et une fois que t'as refait digérer le truc à Google à ce moment-là tu peux te permettre tu peux te permettre tu vois de peut-être glisser d'une manière ou d'une autre et de changer des choses mais en fait Google pour pouvoir essayer de lutter contre on va dire les achats et 320 euros direct tu vois tout de suite enfin tu vois toutes les magouilles en fait que les SEO faisaient avec les expirés avant essaye quand même de constater si finalement le contenu antérieur correspond à ce qui était Inkey avant et le fait de le remettre pendant quelque temps de reconstater que la page remonte dans Google se positionne correctement etc une fois que ça s'est fait et le site voilà est de nouveau vivant à ce moment-là ensuite une fois que Google a constaté ça tu peux t'amuser à aménager un petit peu plus ces choses mais tu vois il n'y a rien qui renaît mieux qu'une archive way back en fait ouais c'est ce que je veux voilà grave voilà donc bon moi c'est ce que je fais d'ailleurs mais bon il faut faire gaffe un petit peu à ça après voilà souvent quand je suis pas pressé et que je veux acheter des expirés pour me constituer une petite galaxie de sites thématiques pas forcément pour rendre du lien mais plutôt pour mes besoins persos je remonte en chaîne en fait les contenus way back et j'attends que les trucs ils prennent ils se positionnent tranquille voilà ouais tu vois que ça redevienne un site complètement complètement clean aux yeux de Google voilà et franchement c'est bien parce que tu te retrouves avec des sites qui ont une gueule d'année 98 à aucun moment si tu veux c'est des sites tu tapes pas dessus tu tapes pas sur une ambulance c'est à dire je me demande bien à quel moment ceux-ci peuvent prendre un plomb tu vois j'avoue ah bah ok super merci d'accord parenthèse pour ceux qui n'ont pas compris en fait Fred il achète un nom de domaine et puis il le refait vivre il le relance dans l'exactitude d'il y a 10 ans il y a 5 ans et du coup parfois il va réactiver un site c'est une momie en fait il a une momie vampire j'en sais rien il a refait vivre le bordel il tourne même si c'était un annuaire avec des articles de blog sur les élections présidentielles il y a 20 ans il va les faire ressortir ça va reprendre du juice et de ce que j'ai compris du coup quand ça a bien revit quand ça a bien repris vie pardon là tu le switch et tu le mets en bonne forme oui ok c'est ça bien vu bien vu en fait petite question attends vas-y pardon je te laisse y aller il y a une petite question sympa c'est pas pour philosopher mais il faut bien déterminer enfin il faut bien différencier quel est la le potentiel de transmission de jus ou d'effet que ce que tu vas acheter comme NDD expiré va être le potentiel ce que tu peux avoir par exemple avec Href ou Majestic on va dire en théorie le potentiel et l'énergie cinétique effectivement transmise à l'objet tu es en inertie vous avez compris ce que je veux dire c'est que sur papier il y a des choses qui sont très intéressantes mais fondamentalement en fonction de comment tu vas les mettre en oeuvre ça va te donner de la merde et pourtant à l'origine si tu veux tu étais censé avoir une vraie répercussion sur tes positions et pas que sur tes métriques ça n'a pas de sens en fait de travailler uniquement sur les métriques l'objectif c'est que tes positions grimpent et les métriques peuvent être un symptôme mais voilà je suis d'accord une petite question d'Olivier alors une question pour Fred j'ai un site qui a un an et demi d'ancienneté des HAD 25 10 cas de trafic par mois joli sympa est-ce que ça vaut le coup de prendre des com-link vu que mon site est déjà sorti de la sandbox qui tourne je veux le pousser mais surtout automatiser le net-linking je vais donner ma réponse bah en fait pour moi t'es à la meilleure position pour prendre e-com-link en fait tu sais déjà que tu peux déléguer tu fais de l'argent je pense et du coup investir dans e-com-link c'est te donner plus de temps peut-être dans l'optimisation du marketing du mailing de tes pages de vente tes articles de blog etc Fred je te laisse dire donner ton retour mais je pense ouais non mais complètement après t'as un site qui est sandboxé si tu veux aller vite tu peux très bien prendre e-com-link quand même mais enfin bon c'est évident même quand t'es sorti de la sandbox en fait tant que t'es pas premier partout si tu veux tu peux aller prendre du backlink enfin je suis pas en train de te dire que tu vas être premier partout avec e-com-link mais si tu veux en fait bien sûr qu'il y a un intérêt voilà avoir des backlinks qui sont qui sont qui sont de qualité voilà correcte qui poussent comme ça ça ne peut que améliorer les choses sur ton site internet donc oui après la question voilà c'est est-ce que tu veux plus de trafic si oui alors il te faut de meilleures positions et pour améliorer ces positions il te faut plus plus d'autorité c'est aussi simple que ça en dehors de toutes les magouilles que tu peux enfin les magouilles de toutes les optimisations que tu peux apporter sur le onsite et qui sont loin d'être négligeables mais bon ça du coup c'est de ton côté c'est autre chose vous faites ça que pour le marché français ou aussi à l'international parce que moi mes sites sont en Allemagne non que pour le francophone en fait si tu veux ouais les sites sont français enfin sont rédigés en français donc tu peux très bien avoir quelques liens de façon comme ça sporadique de contenu français vers un site en allemand mais ça ne doit pas être ça ne doit pas représenter l'essentiel de ton de ton netlinking donc ouais non pour le coup ça va être un peu compliqué contre te lancer à l'international Fred non parce que si tu veux on est en mode on est avec Adrien on est deux derrière sur la partie technique commerciale on n'est pas une grosse équipe donc si tu veux on préfère focus vraiment sur le sur le français faire grimper le pool le site internet et puis honnêtement ça suffit tu avais déjà répondu il me semble dans un live que Paye a remis ça marche je vous spoil un peu j'ai Adrien de la masterclass qui est en train de faire une sorte d'ecom link en anglais parce qu'il a remarqué qu'il y avait de la demande et moi je lui ai dit même s'il fait un truc solide comme ecom link je serai le premier client parce que c'est difficile en fait de trouver un truc de confiance c'est du netlinking quoi c'est enfin il faut le faire bien et c'est pour ça que je mets aussi en évidence Fred parce que voilà j'ai des élèves qui font du du backlink sur 5euros.com il faut un minimum essayer de soigner la maladie avant qu'elle arrive donc je pense que c'est le meilleur de trucs et je rebondis sur une question de Viviane elle a une société locale et elle cherche à monter du coup localement dans une région en Wallonie en Belgique et elle recommande d'avoir des backlinks français ou CH pour monter sur le marché belge en gros elle demande s'il faut uniquement se concentrer sur du .bo moi je fais ma petite réponse rapide je pense que vu que c'est français tu peux pousser dans tous les sens l'expérience tous les sites que j'ai eu en France ça a été du .fr ou du .com et ça ranquait finalement quand on arrive au level où c'est tout big to fall partout là où les gens parlent français donc j'avais des commandes de Calédonie de Belgique de Canada au Québec tout ça je pense que c'est juste question de trust et après tu prends les serps un petit peu dans tous les sens je pense que tu en penses Fred ouais ouais la Belgique c'est un peu particulier parce que qui n'a jamais lancé une boutique en France tu fais toujours des ventes en Belgique en fait donc je pense que voilà si tu veux bien sûr en fait si tu veux bam bam elle veut cibler essentiellement la Wallonie ok mais le onsite peut avoir une importance assez importante sur ce genre de truc ne serait-ce que putain comment ça c'est le NAT je crois que ça s'appelle NAT c'est à dire l'adresse de ta société que tu vas foutre en pied de page de partout que tu vas ajouter sur Google Maps etc avec le lien de ton site qui va rentrer ça va avoir une importance assez significative quand même sur ta géolocalisation perçue par Google la carte la carte Google Google My Business ouais carte Google My Business ouais après tu vois en fait ce que je voulais dire par le NAT c'est NAT c'est un nom attends NAT c'est comme ça que Google arrive à déterminer ce qui est de l'ordre d'une adresse ou pas et ça Google arrive très bien à identifier alors après tu peux les mettre dans des balises schémas schémas je sais pas comment on dit qui lui facilitent le travail mais en gros Google est parfaitement capable de reconnaître une adresse quand elle est présente sur un site Network Adresse Translation et donc si t'as une adresse sur ton site belge t'es sûr de ranquer dans le coin de ton adresse c'est ça que tu dis sûr non par contre si tu veux c'est évident que c'est le début en fait j'ai envie de te dire c'est le début tu peux très bien ranquer il faut le faire en fait si tu veux si tu mets ton adresse à Marseille sur ton site alors que tu veux vendre en Belgique si tu veux tu constates qu'il y a une couille dans le potage donc en fait c'est vraiment c'est vraiment le début après je pense est-ce que ça suffit en fait est-ce que ça te suffit non certainement peut-être pour aller plus loin en fait des fois ça peut suffire bien sûr ça peut suffire tu regardes le site d'artisan je sais pas moi un artisan ferronnier tu vois le truc niché dans un ferronnier dans un blé dans Wallonie le mec c'est quoi la Wallonie c'est un département c'est une région c'est une région ok il y en a deux le flamand et le Wallon et Bruce c'est le capital ok je sais mais c'est qu'on entend au fond ah c'est Yves Yves attention il y a pas de soucis il y a pas de soucis je te mute ah bah tu t'es mute merci rien de méchant si t'as des gens qui n'ont absolument aucune connaissance en SEO qui vont faire un site vite torché sur le CMS des pages jaunes enfin je sais plus comment ça s'appelle vraiment le truc fait à l'arrache ils vont juste mettre leur adresse en pied de page et Google va les faire ressortir sur le nom de leur société plus le nom de leur bled enfin tu vois je veux dire donc ils vont arriver à faire une corrélation est-ce que ça va te permettre d'être détecté par Google comme étant pertinent sur cette zone là fort probablement est-ce que ça va te permettre de te positionner ou non enfin ça va dépendre à nouveau de la concurrence le SEO local ça peut être aussi assez spécifique j'en ai jamais fait trop moi le seul à chaque fois que j'ai fait du SEO local c'était vraiment en mode dégueulasse c'est-à-dire des sites de plusieurs milliers de pages avec la génération de contenu etc donc on peut pas on peut pas appeler ça du SEO local tu vois mais c'est du bulldozer moi perso j'ai fait du SEO local pour des snacks et des restaurants par ici là où j'habite je suis aussi belge et ce que je peux dire c'est que la fiche Google My Business elle a une énorme importance ouais parce que déjà là tu peux inclure le champ d'action de ta société ou de ton service linker ton site et ensuite de ton site relinker ta page business pour faire une corrélation entre les deux et vraiment j'ai remarqué qu'il fallait que j'étape plus sur la page Google My Business que sur le site ou sur la landing en elle-même ah mais t'as raison de toute façon c'est cohérent je veux dire à un moment donné ça semble cohérent après il y a un truc que j'ai jamais trop expérimenté je sais pas si toi t'as pu l'expérimenter Samy mais en gros le NAT le N-A-T je voulais voir Network Translation Make Will pour les jeux vidéo à la base bah ouais mais NAT vous avez compris ah ouais c'est pas bon attends NAT attends NAT adresse c'est peut-être pas comme ça que ça s'appelle bah en bref le fait si tu veux c'est con quand même que je ne sais plus exactement comment ça s'appelle NAT adresse postale attends bouge pas si j'ai trouvé c'est quand même bien parce que c'était assez intéressant au niveau de explique le concept explique le concept en fait le 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 pattern société adresse code postal pays ouais est censé est censé être l'équivalent d'un backlink sur du local c'est à dire que ce truc là cette adresse plus de fois plus elle est citée à droite ou à gauche tu vois sur différents annuaires mais pas forcément avec du backlink plus plus elle va être identifiée c'est référence c'est faux plus elle fait voilà voilà google arrive vraiment à identifier de qui tu es en train de parler quand tu lui colles une adresse sur une page tu vois tu peux aller sur une ouais ça a du sens parce qu'il l'aura trouvé à plusieurs endroits du net ensuite il la retrouve sur ta page à toi ouais ça a du sens ouais je l'ai pas personnellement j'ai pas personnellement eu vent de ce truc là mais dans la plupart des cas bah tu sais quoi maintenant que tu me le dis je vais y faire plus attention j'avais pas testé pareil moi je vais faire gaffe finalement parce que du coup moi je le mets souvent sur mes sites pour la partie trust mais du coup ça pourrait avoir un effet négatif je vais pas citer mais j'ai des entreprises aux Etats-Unis où il y a beaucoup de gens qui sont comme moi qui ont des entreprises aux Etats-Unis et finalement l'adresse je la retrouve partout quoi et les boîtes postales aussi typiquement la plupart des entreprises des marques qui disent qu'ils sont aux Champs-Elysées alors que c'est juste une boîte aux lettres il est où le magasin il est dans cette boîte ok c'est un peu complexe tu vois je sais pas peut-être que ça pourrait être négatif je sais pas en fait si le bot il serait capable d'arriver à réagir et se dire ok non c'est un fake ou alors c'est juste une adresse postale je sais pas mais ça je sais pas j'ai pas d'avis là-dessus je connais pas le truc bah en gros en gros ce qui se passe c'est que dans ta fiche Google My Business on en revient toujours à cette fiche tu dois décrire un peu l'établissement est-ce que cet établissement peut recevoir du monde est-ce que t'as des locaux à l'intérieur etc tu vois et en fonction de ça Google il sait s'il doit t'envoyer du monde ou bien juste montrer ta fiche pour qu'on aille sur ton site tu vois tu peux le cacher le mieux tu peux le cacher mais c'est pas c'est pas top moi le mieux à mes yeux c'est de de faire comme si t'as un bâtiment local sur place même si c'est qu'une adresse de décrire la zone de livraison ou d'activité tu peux mettre toute la France si tu veux et et comment dire et de désactiver l'itinéraire vers chez toi c'est tout tout simplement tu vois parce que t'as t'as des options pour dire oui voilà je veux qu'on m'appelle je veux qu'on vienne chez moi machin et tu désactives ça et tu mets je sais pas là en ce moment ce que je fais sur deux boîtes là qui tournent j'ai mis genre un message qui dit voilà en raison du Covid nos bureaux sont fermés on travaille essentiellement en ligne et si tu m'itonnes enfin je comprends pas l'intérêt en fait parce que si tu m'itonnes Google il le saura pas et c'est quoi l'intérêt de faire ça bah l'intérêt de faire ça c'est que tu peux ressortir sur des si par exemple Google il interprète que voilà telle requête en fait il lui faudrait un truc local avec un itinéraire bah tu ressors même s'il n'y a pas d'itinéraire vers chez toi et ensuite la curiosité du prospect elle fait qu'il va sur ton site ouais puis il y a des trucs aussi où les mecs smart vont arriver à ranquer sur des trucs où tu vas dire je sais pas boutique boutique de souris gamer Nirmi je sais pas comment proche de moi en français mais tu vois il y a des sioux qui arrivent à ranquer sur le Nirmi tu vois le proche de chez moi enfin proche de moi et du coup quand on arrive à faire ça avec le mec qui se rencontre putain il y a rien autour de moi bah je vais prendre la première boutique qui sort sur Google c'est la boutique de confiance et c'est vrai que ça marche bien à tester le surf sur les Nirmi de toute façon dans tout est niche il faut tester les gars tout tester ouais il y a un côté bac à sable aussi ça qui est bien avec le SEO parfois ça c'est pour ça aussi que c'est compliqué d'arriver à tu sais par exemple je pose une question typique de quelqu'un qui voudrait rejoindre les comics en combien de temps je vais avoir des résultats ou en combien de temps je serai bah tu peux pas savoir parce que déjà de base si t'as bien fait ton site t'as du contenu qui sort avec les articles de blog t'as des fiches produits donc tu peux pas arriver à dire alors ça c'est 15% du backlink ça c'est 15% de ma méta que j'ai optimisé dimanche soir c'est très compliqué en fait d'arriver à se poser et d'analyser donc il faut il faut il faut il faut travailler il faut comme je dis souvent il faut mettre des pélés de charbon et voilà quoi et puis ça vient avec le temps le problème c'est la perfection ouais il y a un gros problème j'ai trouvé c'est pas Nat c'est Nap je vous mets un petit lien sur Google pour la culture ok vous avez regardé vous pouvez faire plein de trucs notamment avec Scrapbox avec ça c'est assez intéressant enfin vous pouvez automatiser la recherche de citations bon c'est bon c'est pour la culture je le mettrai dans la redive ton lien et d'ailleurs mets ton lien pour e-com-links avec ta promo parce que moi je l'ai pas ton lien et je ne sais pas où on peut le trouver à ce prix là parce que c'est combien c'est 147 euros et com-links et là tu le fais à 7 balles alors je le fais à 7 balles pour le lien en fait c'est un lien d'essai qui permet tu vois de faire une introduction pour les gens qui voudraient découvrir et en fait si tu ne t'as 5 jours pour te désengager c'est-à-dire qu'au bout de 2 ou 3 jours t'as ton premier article tu checkes un petit peu si ça te va t'as rien à faire tu continues et si besoin si t'as des questions on s'appelle moi que ce soit moi ou Adrien et si tu ne fais rien ensuite au bout de 5 jours tu pars sur un abonnement classique 447 euros le lien écoute je vais essayer de te choper moi normalement sinon je te l'envoie juste après ok ça marche ok on ne va pas le lien à 7 euros on ne va pas le laisser on ne va pas le faire durer éternellement donc vous qui êtes là ce soir vous n'aurez pas de problème de timing mais je dis ça juste volontairement ou alors tu couperas paye c'est pour Youtube que dans un an j'en ai pas encore qui débat et il est où le truc à 7 balles ouais ouais ça marche il n'y a pas de soucis ok je ne vais pas tarder à vous laisser Fred une dernière question concernant justement les upsells d'ecom links est-ce que l'upsell par exemple location de lien homepage on peut le prendre plusieurs fois pour le même site ouais ouais je pense que ça ne pose pas de problème tu nous envoies un petit mail mais ouais il n'y a pas fondamentalement de problème ok ok super je cherche une question pour t'emmerder mais si quelqu'un a une question pour Fred la bien chiante à la fin de la dernière question comment on peut prendre un site en SEO Fred non non je rigole il doit tout recommencer non mais de toute façon ouais pardon si quelqu'un il commence à ouais j'aurais une petite question salut tout le monde salut Fred ouais tu parlais au début du live surtout c'était de faire un peu de ninja linking et un peu de un peu de lien thématisé etc et de faire gaffe aussi aux encres pas toujours avoir les mêmes encres mais par contre quand tu fais du ninja linking par exemple là je pense aux liens que Gaëtan il met souvent dans le télégramme c'est souvent des web profils etc donc tu mets juste ton lien de site quand tu fais ça donc moi j'en ai fait une petite dizaine pour l'instant mais du coup je mets toujours mon site.fr mon site.fr partout ça c'est les seuls c'est les seuls encres desquels tu peux abuser ton nom de marque et ton nom de site tu peux y aller à peu près l'esprit sur un à nouveau si tu sais pas si tu sais pas quoi mettre comme encre en règle générale c'est ce genre de truc que tu mets ça passe bien si tu veux voilà il n'y a pas de problème avec ça ok donc du coup quand c'est les encadrés avec les url tu mets juste l'url et quand c'est dans des textes un peu type forum ou quoi tu varies quoi ouais alors je peux te demander là dessus et ce que tu peux faire c'est t'inscrire sur plein de trucs et tu fais des personas salut moi je suis Régine je suis rédactrice du site patati patata salut moi je suis René je suis développeur pour ce site là et tu vois tu fais des personas il y en a des comptes où tu vas dire que tu es vraiment l'entreprise et que tu as envie d'utiliser le réseau d'ailleurs profitez bien de ça c'est d'ailleurs de Fred que je l'ai appris quand vous allez sur un web profil il y a certains sites où n'hésitez pas à aller faire des signaux sur des pages par exemple vous inscrivez sur un site de photos n'hésitez pas à aller liker les photos d'autres personnes pour envoyer des signaux vers votre page de profil pour la faire gonfler et envoyer plus de patates vers votre monnaie site ça je l'ai appris de Fred et c'est vrai qu'au début moi je faisais juste des pages de web profil je m'inscrivais je partais et finalement le fait de pousser ça tu prends juste 5 minutes en plus et tu vas cliquer un petit peu gauche à droite quand il y a des posts tu mets un commentaire salut moi c'est Régine merci pour ton post trop bien et bien ça pousse vraiment petite question vite fait comme ça pour que je comprenne bien c'est quoi un web profil ? c'est quoi un web profil ? tu deviens un site web profil ? tu te crées un profil sur un site genre mon compte tu vois ah ouais ok donc c'est ça ok d'accord c'est pas pour moi parce que je sais pas ce que c'est j'ai encore jamais été dessus sur un truc comme ça donc voilà question des débutants normal quand tu te crées un compte sur n'importe quelle place genre sur Twitch comme ça tu vois Twitch et bien il te propose est-ce que vous avez un site et il te met un encadré avec ah ouais ou je dis alors j'ai pas mal de trucs à mettre alors j'ai déjà plein de trucs en tête il y a plein de spots mais normalement assurez-vous aussi toujours que les endroits où vous quand on fait des web profils la problématique si tu veux c'est qu'en règle générale ça donne une page orpheline et qui va vraiment ça dépend sur quel spot vous allez mais en général comme c'est des pages orphelines c'est vraiment sur un malentendu que vous allez réussir à être indexé par Google donc ça c'est vraiment important de le savoir pour savoir si vous avez été indexé sur Google et si le lien remonte vous avez deux méthodes vous pouvez faire un site deux points sur l'URL mais vous pouvez aussi aller sur la webmaster tool genre deux trois mois après parce qu'il ne faut pas être trop pressé si vous êtes sur un web profil déjà vous assurez que finalement que Google le considère ce lien pour être sûr que ça puisse vous apporter quelque chose parce qu'un lien qui est sur une page qui n'est pas indexé et qui même qui est parfois dans l'index secondaire ça n'a que très peu d'intérêt après on peut forcer l'indexation on peut faire tout un tas de choses mais idéalement il faut arriver à se placer sur des endroits où Google va croler va croler naturellement ses nouvelles pages c'est le mieux et pour ça ce qu'a dit paye est très bien c'est refaire un peu de maillage interne quand on peut au travers des votes ou des choses comme ça et dernier truc n'oubliez pas d'extrapoler les spots qu'on vous donne du coup je comprends que Gaëtan est super généreux là-dessus n'hésitez pas ensuite à aller extrapoler les spots particuliers avec des empreintes qui vont vous permettre de trouver beaucoup plus de spots et parfois aussi de thématiser les spots que Gaëtan vous aura donnés typiquement je prends un forum PHBB on vous donne un forum PHBB qui est thématisé BB et vous vous vendez des taffes à café fondamentalement ça ne marche pas trop mais grâce à l'empreinte vous pourrez coupler l'empreinte trouver tous les PHBB sur Google plus le mot clé tasse à café et à ce moment-là vous vous retrouvez avec des PHBB qui sont thématisés et qui vous permettront de rester sur du lien où vous pouvez être autonome et ça reste du tout follow quand c'est bien fait est-ce qu'il y a une limite de trucs comme ça ne pas dépasser de web profil c'est ça vraiment de backlink web profil à mettre ou est-ce qu'on s'en fout est-ce que c'est comme les annuaires ou est-ce qu'on s'en fout on peut balancer sur tout ce qu'on veut tant que tu le fais à la main normalement pour moi tu ne passes pas à la limite tu dépasses la limite quand tu vas être trop agressif sur les encres et où c'est difficile parce que quelle est la limite franchement un site qui a 200 backlink est-ce que c'est un gros site oui et non je veux dire si tu prends un plomb pour ça c'est compliqué je pense que tu peux avoir une pénalité ça dépend comment tes trucs sont faits mais pour moi je n'ai pas de limite en fait je ne me suis jamais fixé de limite à quelque chose qui était raisonnable à savoir par exemple aller même coller 50 backlinks sur un mois pour moi ça reste tout à fait ça reste ok ça ne me semble pas déconnant si les spots sont propres si les liens ont l'air légitimes et d'ailleurs si demain tu passes à la télé et qu'on commence à parler de toi en règle générale si tu veux les 50 backlinks tu t'es pendant deux jours est-ce que c'est nocif non voilà par contre si tu commences à aller arroser les chinois avec tu vois avec GSA ou des trucs comme ça effectivement ça ne sent pas très bon propre je réponds là-dessus vite fait après on va devoir laisser Fred il a un petit loup donc je pense qu'il va falloir qu'il aille de coucher en fait il y a une logique aussi toute conne c'est par exemple pour aller très profond tu as un site de niche sur les répliques de merde de singes au poil roux il n'y a personne donc tu vois si tu fais 50 backlinks sur une thématique comme ça le bot il ne va pas comprendre il n'y a personne sur les serpes il y a des boules de paille qui passent et d'un coup tu as un machin qui arrive 500 backlinks il ne comprend pas sauf par contre si tu es dans la mutuelle là c'est la guerre genre tu as des backlinks qui arrivent de partout c'est normal finalement d'avoir un site dans la mutuelle qui prend une saucée de backlinks il y a je pense un concept comme ça encore une fois c'est ma loi auquel je crois mais moi je le vois comme ça aussi il y a des thématiques souvent on peut le voir les thématiques où tu fais 3 backlinks le site sort comme un champignon tu rentres tu as des collections qui sont ranquées il y a aussi ça à prendre en compte le marché mais tu as mis toi raison tu as des filtres différents en fonction des thématiques tu as des filtres qui sont plus agressifs et même j'ai plus loin tu as des filtres différents en fonction des langues donc tu vois sur l'espagnol par exemple tu peux être beaucoup plus relax et envoyer pas de la merde mais pas loin ça passe comme il y a 10 ans en France j'extrapelle à nouveau mais donc tu as des filtrages différents à beaucoup de niveaux voilà si tu es sur du porno ça n'a rien à voir à citer sur quelque chose de mainstream tout simplement parce que les mécaniques pour faire du lien quand tu es dans le porno ce n'est pas qu'elles sont limitées mais elles sont différentes en fait bref c'est autre chose Fred je voulais juste te dire parce que je t'avais laissé un commentaire sur ta dernière vidéo il y a tes liens tes liens pour la formation chez moi ne marchent pas donc je voulais savoir les liens pour la formation ah pourquoi pour accéder à la page de vente ça ne marche pas je t'avais laissé un lien enfin un commentaire sous la vidéo YouTube ok mais si tu peux je vais t'envoyer je te mets juste le mail ici comlinks c'est aussi Fred tu peux nous mettre le lien comlinks au passage hop et j'ai une petite question un petit peu enfin HS tu penses quoi de l'affiliation Amazon sur Pinterest là pour le coup pay je pense va être franchement en fait Pinterest c'est une waypoint c'est un flingue donc tu peux très bien si tu veux faire une page uniquement pour capturer des emails et envoyer du lead là dessus tu peux aller sur un TPO qui est une plateforme d'affiliation et faire plein d'épingles Pinterest c'est en vendant des e-books qui sont sur un TPO tu fais ce que tu veux en fait l'intérêt c'est toujours de mettre des épingles entre guillemets qui sont en corrélation au point d'atterrissage c'est pour ça que moi je dis pour moi le plus smart c'est de penser long terme le problème avec Amazon c'est que tu pousses Amazon quelque part et Amazon si demain il va arrêter l'affiliation tu l'as dans l'os et moi j'essaie toujours de maîtriser mon funnel mon business et du coup le fait d'envoyer mon site du trafic sur mon site ça me permet à moi de piloter les cannes et si demain après je veux faire un article sur mon site vers Amazon pour de l'affiliation c'est moi qui est la puissance tu vois ce que je veux dire donc moi je recommande toujours au pire tu veux faire des trucs un petit peu su underground ouais tu fais une homepage ou tu veux capturer du lead pour toi genre tu fais une page c'est voilà recevez votre stratégie pour perdre du poids j'en sais rien t'as un site de niche sur le fitness le lead il va sur ta page et les emails vont dans ta newsletter c'est à toi ok dans cette axe là moi je suis pas trop fan perso je vous ai mis en chat le lien Ecom Links donc ouais je vous ai bien dit le premier lien est à 7 euros pour découvrir et ensuite on fait le check ensemble si vous le souhaitez et au bout de 5 jours si vous ne vous manifestez pas on part sur un abonnement classique je ne sais pas combien de temps je vais laisser ce truc en place parce que derrière ça demande pas mal de logistique juste pour un lien mais en tout cas si vous souhaitez découvrir l'offre comme ça c'est possible et pour toi Diana voilà je t'ai envoyé le programme le programme de la formation après contacte-moi alors si t'es déjà cliente du coup chez Pay la question pourquoi je te la pose c'est parce que est-ce que fondamentalement tu vas avoir intérêt à la suivre voilà je ne suis pas persuadé mais à voir d'accord je vais regarder merci peut-être plus sur la partie affiliation Black Hat où là je pense qu'on a un peu plus de différence avec Pay sur le ton carré en fait moi je fais un peu des deux parce que là comme je suis la formation de Pay on part un peu sur du PNB et comme je le disais à Pay j'aimerais aussi faire de l'affiliation sur mes sites PNB moi je suis fatiguée aujourd'hui PNB la pause d'hier ne t'a pas suffi pardon ? la pause d'hier ne t'a pas suffi laisse tomber j'ai fait que dormir pour Diana va prendre le marché allemand voilà c'est décidé t'as raison t'as raison il n'y a personne ponce-le ponce-le Diana ouais bon bah écoutez je pense qu'on a fait un bon tour je pense qu'on a répondu à pas mal de questions moi en fait l'important aussi c'était franchement on a rebondi encore une fois comme d'hab pas vraiment de sujet c'était bien cool je vais pas prendre trop de temps à Fred désolé moi j'aimerais pouvoir vous promettre un live prochainement mais on a le Covid en Thaïlande et Fred il habite à quelques kilomètres il est un petit peu dans le nord de la Thaïlande mais je pense qu'un jour on se captera on se fera un apéro un truc comme ça en vrai on se fera un live peut-être du cool tout ça je vous le promets pas mais je pense qu'il y a de grandes chances que ça se fasse donc voilà ok et puis voilà on est bon et on n'est que les deux on n'est que tous les deux en Thaïlande il n'y a pas il n'y a pas d'autres aventuriers il y a des aventuriers je crois qu'il y a des aventuriers mais pas tous en Thaïlande il y a franchement il y a de tout il y en a qui sont au Canada il y en a qui sont aux Etats-Unis il y en a qui sont en Australie il y en a qui sont comme Marc Singapour je crois franchement il y a de tout il y a Paul qui n'est pas là mais qui est à Kunkane en Thaïlande il y a un peu de tout ah oui ok bon bah écoute ça marche bon bah merci Fred merci Amiral Fred pour ta présence tes petits tips et tout c'est bien cool et puis au plaisir et puis pour les gens qui sont intéressés pour les comics bah n'hésitez pas je suis aussi client et je recommande que ce tool là en France sincèrement donc salut Fred salut la team merci 24 personnes on a commencé à 30 encore une fois je vois qu'il y en a qui ont envie d'apprendre et qu'ils sont chauds bah continuez comme ça la famille c'est ce qu'il faut allez passez une bonne journée bon samedi bon week-end profitez-en pour vous reposer aussi merci tout le monde bon week-end et bon samedi ciao ciao bye bye ciao petite info que j'ai oublié de mentionner frédéric zibet est le co-créateur d'une plateforme d'automatisation de lien qui s'appelle ecom links alors c'est quelque chose de payant ok il y a de l'affiliation derrière mais vous le savez je pense je recommande que ce que j'aime que ce que j'utilise que ce que je trouve vraiment quali parce que j'ai pas envie que si c'est de la merde ça m'impacte particulièrement donc j'essaie toujours de recommander des bons trucs que vous avez pu voir sur la chaîne le thème fantôme que je recommande les outils que je recommande c'est pas de la merde c'est des outils que j'utilise parce que je sais je pense long terme j'ai pas envie de me retrouver dans 6 mois à entendre des échos de ah paye ce qu'il a dit c'est mauvais machin donc je vous recommande vraiment ecom links si vous êtes à un niveau où vous avez envie de déléguer vos backlinks si tu as envie de déléguer tes backlinks de t'occuper peut-être plus du marketing du onsite etc je te recommande vraiment ecom links c'est une offre mensuelle il s'occupe de poser des liens pour toi c'est fait proprement par des experts en netlinking donc voilà je tenais à mettre ça à la fin quand même n'hésitez pas à rejoindre ecom links je le recommande fortement à la fin à la fin à la fin Sous-titrage Société Radio-Canada